Hey, bonjour à tous sur Facebook. Présentement, on vient juste de tomber en live. Je suis présentement en compagnie d'Éric Deschamps et J.C. Lemay. Salut les gars, ça va? Hello! Yes, yes. Peut-être que nos participants, on est quand même déjà rendu à 138 personnes. Si vous pouvez peut-être juste nous confirmer que pour la diffusion vidéo et le son, tout est beau, ça serait super apprécié. Comme ça, on va savoir que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. Donc, aujourd'hui, on va avoir un petit programme justement où on va parler justement de photographie nature. Vous nous connaissez peut-être tous les trois, peut-être pas tous les trois. Donc, dans le fond, on est trois photographes de nature, animalier et paysage. Et tout est beau pour le son, super. Et donc, dans le fond, pour commencer, juste pour... Bon, on a des gens d'un peu toutes nos plateformes. Peut-être que ce n'est pas tout le monde qui nous connaît. Donc, je pense qu'on pourrait peut-être se présenter puis parler un peu de notre travail pour débuter. Je ne sais pas si Éric, tu veux commencer à parler un peu de ton travail et de qui tu es et de ce que tu fais dans la vie. Alors, salut tout le monde. Merci, Jérémy, pour le beau petit live. Je pense que ça va être le fun. Ça fait que c'est ça. Moi, je suis natif de Montréal. J'ai fait mes études universitaires là-bas. Ça fait un petit peu plus de quatre ans maintenant que j'ai déménagé en Gaspésie sans but précis. J'y allais juste pour changer d'air. Puis finalement, j'ai commencé à faire de la photo ici. Puis depuis ce temps-là, c'est comme une vague de surf, là, pour faire une petite allocution à JC par la bande. C'est comme une petite vague de surf. Puis après ça, j'en pogne un autre, puis j'en pogne un autre, puis j'en pogne un autre. Puis quatre ans plus tard, bien voilà. Mais me voici. Nice, nice. Puis toi, JC? Un peu un parcours qui ressemble sommairement. Je suis arrivé à Rimouski il y a neuf ans. Je suis venu pour les études à l'origine. Donc, j'ai fait mon bac en biologie marine, d'où différentes photos que vous avez vues, entre autres, qui sont beaucoup dans l'eau. Puis j'ai commencé à faire de la photo. J'avais autour de 18 ans. J'étais à Virginia Beach tous mes étés. Puis là, je trippais sur l'océan, les vagues, tout ce qui se passait sous l'eau. Fait que j'ai commencé banalement, là, avec une petite GoPro, à prendre des images de vagues, de mes amis qui faisaient du surf et autres, pour finalement évoluer ici à Rimouski. Et puis à la fin de mon bac, j'ai commencé à reconnaître tout ce que je voyais dans l'eau. Fait que ça m'a vraiment beaucoup aidé à élargir mes sujets. Autres que les vagues, là, que ça a commencé à être un peu redondant malgré que j'adore ça. Et puis là, au fil des ans, j'ai élargi à la fonte terrestre aussi parce qu'évidemment, l'hiver, l'eau, plus ou moins accessible à Rimouski. Tu vas se faire de la plongée arctique, un peu comme à l'écriture. C'est réalisable. C'est juste moins agréable un peu, malgré que j'ai l'air. J'imagine. Fait que finalement, c'est ça. Je me suis transformé un peu en photographe nature pour être vraiment plus large. Puis j'inclus tout ce qui est fonte terrestre maintenant parce que je trouve ça trippant de passer des moments avec des animaux, comme Éric le disait, ou même comme toi, Jérémy, le pense sûrement. Puis voilà, neuf ans plus tard, toujours à Rimouski et il n'y a aucune intention de touter. Nice. Nice, cool. Puis dans le fond, de mon côté, moi, je suis un amoureux de la nature depuis pas mal mes débuts dans ma vie. Puis dans le fond, je travaille comme photographe professionnel depuis la fin 2013 et surtout en photographie de nature depuis les trois, quatre dernières années vraiment à temps plein. J'ai des ateliers et tout ça. Puis bon, au travers de... J'ai donné quelques conférences comme ça ici, un peu sur le web aussi. Puis j'anime surtout ma chaîne YouTube qui me permet de bien montrer le travail en photographie de nature, en fait, que je fais. Fait que dans le fond, pour expliquer aux personnes qui nous regardent, on a... Dans le fond, ce qu'on s'est fait, en fait, bon, on voulait pas que ça soit trop stagé. On voulait pas se prévoir des questions puis des réponses d'avance et tout ça. On a... Dans le fond, on s'est sortis quelques sujets et comme, bien, dans le fond, notre rencontre de ce soir va durer approximativement une heure, là. On n'arrêtera pas pile à une heure parce que... Parce que, bon, on est serré dans le temps. Donc, on est quand même assez lousse. Donc, bref, on s'est sortis quelques sujets qu'on va parler. Et en fait, bien, je vous ai... À travers les publications, on vous avait demandé aussi de nous envoyer quelques questions à l'avance, ce que certains d'entre vous a fait. Et donc, on va répondre également à ces questions-là d'abord. Puis si jamais on a encore du temps, si vous voulez poser des questions par rapport à notre travail, par rapport à ce qu'on fait, bien, vous pouvez toujours les laisser dans les commentaires du live ici. Bon, c'est sûr que là, à la quantité de commentaires qui risque d'arriver, ça se peut qu'on en manque un peu, qu'on soit pas capable de répondre à tout le monde. Mais bref, si vous avez vraiment des questions vraiment plus... Mettons que vous voulez absolument qu'ils répondent, bien, vous pouvez toujours écrire à l'un ou trois en privé sans problème. Donc, premier sujet, en fait, que je voulais qu'on parle aussi. Bon, on est un peu... On est un peu, bon, en train de sortir... En train de sortir de ça. Mais bref, je voulais qu'on parle un petit peu du confinement parce que je pense que ça a quand même affecté, bon, la société en général. Ça, c'est sans aucun doute. Mais je pense que ça nous a vraiment affecté en tant que photographe puis affecté un peu le travail qu'on faisait puis la manière peut-être qu'on approchait de la photographie. Fait que j'aimerais ça, les gars, vous entendre là-dessus. Je ne sais pas si ça a changé quelque chose dans votre approche, dans votre travail, dans votre manière de voir la photo. Je ne sais pas si, JC, tu voulais commencer là-dessus. Oui, certainement. Bien, c'est sûr que ça a eu quand même un impact. Que ce soit pour l'accès au territoire dans le sens où tous les parcs nationaux, déjà à la base, je suis près du Parc du Bic, Éric près des Chic-Chocs, Jérémie, Jean Cartier peut-être. Ça fait en sorte que déjà, ça nous coupe certains endroits où on allait faire des photos. Fait qu'il faut se rabattre sur d'autres lieux. Puis il y en a plein, là. Ce n'est vraiment pas un problème. Mais ça nous empêchait des fois d'aller faire quelques photos. Donc, il fallait un peu remanier le tout pour trouver d'autres sujets, aller à d'autres endroits. Mais ça nous poussait aussi à explorer justement des nouveaux secteurs qu'on n'avait peut-être pas l'occasion de faire avant. Et sinon, c'est sûr qu'au niveau du travail, majoritairement, je vais être seul presque tout le temps, que ce soit dehors ou même dans les contrats plus corpos. Donc, ça a eu moins d'impact à ce niveau-là. Puis je travaille déjà de la maison. Mais c'est surtout l'accès au territoire, dans mon cas, je pense qu'il a eu quand même un certain impact. Et Éric va vendre plus avec les Shake Shots. Et toi, Éric? Oui, bien c'est ça. C'est sûr que, bon, JC amène quand même un point majeur. L'accès au territoire, ça a vraiment été difficile. Tu sais, ici en Gaspésie, réserve phonique de Matane, Parc national de la Gaspésie, Parc Forillon, tu sais, c'est comme une belle lignée des appalaches complètement bloquée. Fait que pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que je me suis comme plus appliqué au bord de la mer. Tu sais, normalement, pendant le confinement, je quitte plus vers la Montérégie, vers l'Outaouais, pour être là pour les premiers gros bancs d'oiseaux de migrateurs. Puis là, cette année, je ne pouvais comme pas. Fait que je me suis vraiment plus aligné sur le bord du fleuve. Puis tu sais, j'ai mis beaucoup de temps dans les hédères à duvet, dans les mâcreuses, puis dans les petits canards, comme par exemple le filigule à collier, le filigule minouinant, d'autres petits canards qui arrêtaient dans les marinas. Le harlequin aussi, que j'ai quand même beaucoup suivi, le harlequin plongeur, que j'ai beaucoup suivi ce printemps. Fait que tu sais, oui, ça a eu des impacts un peu plus limitatifs au niveau du terrain, mais tu te rabats sur d'autres, comme Jussi l'a dit, tu te rabats sur d'autres aspects de la photo de nature qui, dans mon cas, étaient les oiseaux du fleuve. Mais tu sais, je pense que d'un certain côté aussi, ça nous était… Tu sais, je veux dire, on est habitué d'aller dans nos coins. On est assez confortable de toujours un peu visiter les mêmes sites. Puis tu sais, même… En tout cas, moi, je me suis rendu compte parce que, bon, en plus, j'avais ma fille à la maison, donc je pouvais pas non plus… Souvent, j'allais faire de la photo très tôt le matin, puis je revenais quand ma blonde commençait à travailler. Fait que ça me laissait… Ça me laissait pas tant de temps que ça. Mais bref, tu sais, j'ai découvert beaucoup de beaux spots. Bon, j'ai pas nécessairement fait des photos partout, mais ça m'a permis quand même de… Tu sais, des beaux spots, puis des trucs super intéressants à photographier, puis qui étaient à 10, 15 kilomètres de chez moi. Puis tu sais, mettons, justement, tu sais, avant, j'étais un peu habitué, OK, on va faire de la photo là, on va faire du kayak là et tout ça, mais sans m'attarder à ce qu'il se trouverait vraiment autour de la maison. Puis j'ai trouvé des trucs… Tu sais, des… mettons, des photos de renards, dans mes tops que j'ai faites, je les ai faites ce printemps à moins de 30 kilomètres de chez moi. Puis tu sais, ça a vraiment été des opportunités assez… Tu sais, puis si ça avait pas été du confinement, je pense que ça aurait peut-être été plus… Ben, en fait, je serais passé littéralement à côté de ça. J'aurais continué à visiter les sites que j'étais habitué de voir, puis… Ouais, c'est… Je sais pas si vous pensez aussi, peut-être que ça a eu… Le fait que les territoires étaient fermés, peut-être que ça a eu un certain impact aussi positif sur la faune, dans le sens qu'on n'était pas là, il n'y avait pas personne, puis tu sais, pas nécessairement nous, mais les humains en général, on n'était pas là pour déranger la faune, spécialement en plus au printemps, tu sais, quand c'est la mise bas, les renards, les oiseaux, les… Tu sais, je pense que c'est… Les oreillots, les cariboux… Ouais, un petit… Un petit… Un petit plus quand même. C'est… Ben, c'est sûr que les premiers gagnants du confinement, c'est la nature en général, dans mon livre à moi, là, tu sais, j'étais tellement heureux pour tous ces animaux-là, autant aviaires que terrestres, là, de ce qui se passait, là, tu sais, c'est… Puis c'est le fun parce que, d'un autre côté aussi, tu sais, les gens étaient chez eux, puis combien de gens ont été passionnés soudainement de la nature, puis de ce qui se passait comme vie autour de la maison. Soudainement, les gens… Oui, il peut y avoir quelques exceptions, et là, les gens pensaient que les animaux reprenaient le contrôle des villes et compagnie. Tu sais, je pense que c'est juste… Ça a été un moment où est-ce que les gens ont pu prendre le temps de prendre le temps, tu sais. Les gens ont pu prendre le temps de regarder comme il faut ce qui se passait, puis « Oh, ok, il y a des ronds là, oh, il y a des marmottes là, oh, des bébés marmottes là, tu sais ». Fait que je pense que ça a été vraiment… et ça continue d'être très bénéfique pour la nature, là, ce confinement-là. Peut-être que le monde, justement, les… Ben, tu sais, c'est ça pour certains photographes, puis un peu comme nous autres aussi, on est pas mal en contact avec la nature durant l'année, une bonne partie de l'année. Mais bref, je pense qu'il y a peut-être du monde qui se sont justement rendu compte parce que, bon, tu sais, ça a fait un peu… Ben, ça n'a pas créé l'unanimité de ne pas pouvoir avoir accès au territoire, au parc et tout ça. Et, ben, justement, peut-être que les gens se sont rendu compte que, ben, finalement, l'accès à la nature, puis de devoir se retrouver en nature, ben, c'était un peu plus essentiel que ce qu'ils pensaient. Tu sais, je pense que, ben, en tout cas, pour moi, puis je pense pour vous autres aussi, c'est… Tu sais, je pourrais pas passer un mois sans aller me promener dans le bois ou aller faire de la photo, là. Mais, tu sais, je pense que pour bien du monde aussi, juste de rester chez eux pendant deux mois de temps, ça a été fait en sorte qu'ils ont réalisé un peu qu'il fallait faire attention un peu, justement, au territoire qu'on visite et tout ça. Ben, ben, oui. Tu sais, ça leur permettait de se rendre compte que c'était essentiel de leur nature, mais aussi que c'était plus accessible qu'on le pensait, dans le sens où il y a autre chose, justement, que les parcs nationaux. Ouais. Et c'est vraiment plus proche qu'on le pense, tu sais, moi, j'ai découvert plein de sentiers à Rimouski que j'avais jamais visités auparavant, avec une fonte assez riche, puis, tu sais, c'était… J'aurais pu y aller à pied, là, puis c'était des bonnes photos que j'aurais pu faire dans le parc national du Bic, et c'est des territoires comme ça que, si on n'a pas accès aux autres, ben, on cherche à les explorer, puis à les découvrir, fait, c'est quand même trop. Il y a plein de monde qui le faisaient dans leur cours arrière. Ouais, non, c'est ça. Non, exact, je pense, tu sais, globalement, tu sais, il y a eu bien, tu sais, je ne dis pas que ça n'a que du bon, non plus, là, tu sais, on sentait que c'était quand même… Ça a été plus tragique pour bien du monde, mais je pense que, justement, c'est ça, peut-être qu'on va devenir un peu plus sensible à explorer un peu les coins qui sont autour de nous, qui nous entourent, et, tu sais, moi, j'ai fait même beaucoup de photos juste dans ma cour avec mes mangeoires, puis des espèces que je n'avais pas pris le temps de photographier, puis, ben, tu sais, c'était à deux secondes, deux pas dans ma cache, fait que, tu sais, je pense que c'était ce côté-là assez intéressant. Cool, ben, c'était… c'est bon. Ensuite, un autre petit sujet que je voulais qu'on aborde, en fait, on s'est consulté un peu avant. Bon, on s'est dit quand même qu'on allait peut-être parler un peu au niveau des équipements. Je sais que pour… ben, il y a beaucoup de photographes qui nous suivent, et, bon, c'est toujours intriguant. Moi, je regarde sur ma chaîne YouTube, puis c'est toujours mes vidéos d'équipements photo qui pognent le plus, qui ont plus de views. Et, ben, justement, je pense qu'on allait peut-être glisser un petit mot là-dedans. C'est sûr que, bon, ça reste avant tout que c'est pas ce qui va créer la photo. Mais bref, c'est comme un guitariste qui a une bonne guitare dans les mains, ou une guitare à 100$. Ça prend quand même un outil qu'on est capable de maîtriser, puis qui sonne quand même bien, pour être capable de faire des belles images. Donc, Éric, tu peux peut-être commencer par un peu le matos que tu utilises. Sure, sure, sure. Moi, je suis en Icon. Fait que j'ai commencé… Je m'en souviens, il y a quatre ans, je m'avais acheté… J'ai commencé par m'acheter un petit kit, là, genre un D3300 Best Buy en spécial, là, à genre 574,99$, avec la 18-55$. Puis, ben, j'ai comme évolué bien vite quand même là-dedans, là. J'ai tombé bien vite avec le D500. Batterie grip, pour moi, c'est essentiel. Je suis comme un fan fini des batteries grip pour la batterie First, mais aussi pour les compositions verticales, tu sais, que tu peux carrément composer sans lever le coude comme toi-même, là. Surtout en plus quand c'est low light, là, tu sais, c'est quand tu es un peu plus stable. Exact. Tu sais, quand tu es en affût et que tu n'as pas trop le droit de bouger, ben, c'est sûr qu'en faisant le singe comme ça, ce n'est pas débile. Bref, batterie grip, B500. Sinon, pour les grosses servidées, serres, caribou, orignaux, j'utilise surtout 70-200 2.8, puis la 300 2.8 VR2 que Jérémy m'avait bien vendue. Quand je l'ai vu l'année passée à Forillon, il m'avait montré ça, la 300 2.8. J'ai fait comme, OK, ça me prend ça, c'est très bon capoté. La sharpness de cet objectif-là, c'est épouvantablement incroyable. C'est incroyable. Pour les oiseaux, j'ai une 200-500 présentement. OK. Ça fait que c'est un peu ça. Puis, dans le fond, ben, ce n'est pas nécessairement relié exclusivement à la photo, mais mettons, quand tu vas faire du kayak, puis tout ça, t'as-tu d'autres items un peu comme ça que tu utilises? Ouais, c'est sûr que, tu sais, kayak, j'ai un kayak plus rivière-lac, de 10 ou 11 pieds, je ne m'en souviens pas. OK. Mais le kayak que j'utilise surtout, là, pour en mer ou même les grands lacs, c'est mon grand kayak de mer de 17 ou 18 pieds de long, une méchante affaire, là. Ben ouais, c'est surtout ça que j'utilise. Et les waders, bien important. Pantalon de pêche, là, je suis comme devenu un grand... Même si à chaque fois, tu sais, c'est pour être vraiment en rollo, là, c'est comme vraiment en rollo. Puis souvent, je me penche, puis là, tu vois... Ça rentre, toi, oui, c'est ça. Et que là, on rentre pareil. Fait que, tu sais, j'ai pas juste pour dire, parce que je sais que je vais revenir, puis je vais avoir ça des pédos dans les bottes. Ouais, c'est ça. Ça, ça fait partie des équipements essentiels. Nice, nice. Et toi, JC? Moi, je suis une autre équipe, Canon. J'ai longtemps roulé aussi avec un boîtier entrée de gamme, là. Bien, entrée de gamme, milieu de gamme, je dirais Canon T4i, Canon C5i, donc toute la série Rebelle, justement. J'ai utilisé ça pendant un méchant bout. Puis j'ai trouvé que, bien, comme tout le monde le sait, la plupart des gens, là, que les objectifs que je mettais avaient un impact immense sur la qualité de mon image. Fait que je me suis acheté des super bonnes lancées. Puis ça a pris au moins 4-5 ans avant que j'achète un boîtier, là, plein cadre. C'est entrée de gamme, DSLR assez robuste. Puis j'ai acheté un Canon 6D Mark II. Puis là, finalement, j'ai changé récemment pour un Canon 5D Mark IV. Fait que là, j'ai quand même un bon kit très stable avec une bonne variété de lancées. Puis d'avoir un boîtier backup, bien, ça me permet d'utiliser, justement, le 6D Mark II dans l'eau avec mon caisson étanche. Puis d'être certain, là, si jamais il y a d'eau qui rentre, bien, j'ai autre chose pour travailler quand même, là. Fait que c'est pas mal ça, c'est top. Puis sinon, bien, le caisson étanche que j'utilise pour aller dans l'eau, c'est un caisson aquatec. Là, c'est quand même une grosse coquille de plastique qu'on met par-dessus. Puis chaque hublot est adapté à chaque entier qu'on veut utiliser pour aller dans l'eau. C'est vraiment, vraiment truppant comme équipement. OK. Puis en termes de télé pour la faune et tout ça, qu'est-ce que… J'avais une 150-600 que j'ai changée pour une 100-400 classique. La première génération, même, je trouve que le Sharknance est intéressant. Le poids est intéressant. Je peux traîner ça partout, honnêtement. Une randonnée en montagne, même dans l'eau, je peux la mettre dans l'eau maintenant aussi. Fait que, tu sais, c'est… Je trouvais que le rapport poids, qualité, prix était vraiment, vraiment tripère. Ouais. Ouais. Bien, c'est sûr que, tu sais, justement, des zooms… Tu sais, Éric, tantôt, on parlait du 328. Bien, les fixes, c'est un petit peu moins… Un petit peu moins, ouais, versatile. C'est plus… C'est lourd. Ouais, c'est lourd. C'est plus encombrant et tout ça. Tandis qu'avec un zoom, justement, ça permet quand même quelques… Quelques avantages. Ouais, c'est plus polyvalent, mais c'est sûr qu'on… On n'a pas la netteté, quand même, d'une focale fixe. Un 500, un 600, un 300. Ça, c'est sûr, mais c'est vraiment le côté polyvalent, comme tu le dis, Jérémy, qui est avantageux. Ouais, exact. Mais ça force aussi un peu à être créatif, tu sais. Moi, j'ai trouvé que depuis, j'utilise ma 300 fixe. On dirait que je ne sais pas trop pourquoi, mais tu sais, des fois, j'ai tendance à faire certaines compositions que j'aurais peut-être comme… En fait, que j'aurais sûrement pas fait si j'avais eu la flexibilité. J'étais toujours tenté de Huawei à 500 au fond, tu sais. Tandis que là, je suis comme un petit peu plus limité. Ça me pousse à être un peu plus créatif, live on the spot. Ça, j'aime quand même ça. C'est un aspect que j'aime de la fixe. Ouais, c'est vrai. En fait, il faut que tu te déplaces pour changer ton cadrage. Puis, ce n'est pas toujours possible de te déplacer. Fait que là, il faut que tu fasses avec ce que tu as. C'est vrai, des fois, le zoom, oui, ça allargit les possibilités, mais ça fait quand même en sorte que tu as plus de décisions à prendre. Tandis que quand tu as un fixe, ton cadre à chez ça, puis tu t'arranges avec, puis tu n'as pas d'autre choix justement à faire à ce niveau-là. C'est vrai. Puis, de mon côté, dans le fond, j'utilise quand même plusieurs objectifs que j'utilise. J'utilise beaucoup le 600 puis le 300, le 600 F4. Bon, avant, j'avais un 500, 5.6 PF. Je suis avec Nikon, donc je suis du bon côté de la force. Puis, c'est ça, j'ai le 300 de 8 surtout pour la grosse fonde, la grande fonde, qui est vraiment, c'est un objectif de fou. Quand on est capable d'avoir une proximité qui est intéressante avec un animal, je pense qu'il n'y a pas un meilleur objectif que ça au niveau de la netteté. Le flou avec le 2.8, c'est juste hallucinant. Malade. Oui. Puis, tu sais, je fais beaucoup de paysages aussi au travers. C'est là que j'utilise beaucoup aussi. J'ai un Tamron 17-35mm qui est assez polyvalent, pas très gros, super léger. Puis, pour la photo de nuit, beaucoup le 20mm 1.4 qui est un objectif vraiment assez incroyable pour ce type de photographie-là. Mais c'est ça, beaucoup les fixes justement parce qu'on va chercher beaucoup de netteté à ce niveau-là. Puis bon, au niveau des boîtiers, j'utilise principalement du plein capteur justement pour avoir un peu plus de netteté. Pas de netteté, excuse-moi, de qualité en haut ISO parce que justement, la fonde, on la photographie souvent dans des conditions un peu de lumière difficile si on veut. Fait que c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, ça prend quand même des fois un boîtier qui est capable de monter un peu plus haut en ISO pour être capable de garder un peu justement de qualité. C'est ça, dans le fond, à part ça, je travaille beaucoup à main levée aussi. Fait que j'utilise des trépieds. J'ai déjà fait des vidéos sur YouTube là-dessus. Mais surtout avec la fonde, c'est beaucoup à main levée parce que bon, ça bouge vite. On veut se trouver un trou au travers des arbres et tout ça pour être capable de passer l'objectif. Puis souvent avec un trépied, c'est juste impossible. Fait qu'il faut aller au gym un peu, pousser un peu de fente. Des bons recours, c'est pas évident. Comme le 600 mm qui fait déjà 5.5 kg, c'est sûr que ça prend assez dodu comme objectif. Puis ça me fait penser en termes d'équipement parce que j'ai reçu en fait hier, dans le fond, j'ai une tente de toit maintenant pour dormir. Puis là, j'ai reçu mon nouveau kayak en fait hier. C'est quand même assez nice. Il fait ça des packs rafles. C'est Luc Rousseau de Le Nez Dehors si jamais vous voulez aller jeter un petit coup d'oeil. Puis bref, c'est quand même assez petit. Mais c'est tout petit. Dans le fond, ça fait 13 livres quand c'est pas gonflé. Même si c'est gonflé, ça fait 13 livres aussi. Mais bref, c'est quand même super stable. Ça m'a fait capoter. Je suis allé l'essayer le matin pour la première fois. Mais c'est fou. Tu sais, je pourrais même me revirer dessus. Je pense que je pourrais me lever dedans. Je ne pensais pas à chavirer. Ça, c'est assez hot. Fait que bref. Avant, c'est ça, j'avais un long kayak de lac pour la pêche. Mais c'était plus... Donc, c'est un peu plus... Ça prend beaucoup de place. Ouais, c'est incroyable. Hop, on a... J'essaie de jeter un petit coup d'oeil sur les questions en même temps qui rentrent. Puis là, on a... On a quelqu'un qui dit... Bonjour, mes frères et sœurs. Je suis là pour présenter ce vieux maître spirituel voyant du Bénin dans le monde entier. Fait que... Salut. Salut le maître spirituel voyant du Bénin. Bon. OK. Un petit sujet qu'on voulait parler aujourd'hui, c'est... Bon, c'est vraiment difficile à cerner en s'entendre. Mais je pense que ça pourrait être intéressant de parler des moments forts qu'on a vécu, mettons, dans la dernière année. Parce que bon, c'est sûr qu'on en vit beaucoup. Mais tu sais, quand c'est frais, c'est un petit peu plus... Je dirais que la charge émotionnelle est encore un peu là. Fait que je sais pas si vous voudriez parler un peu de... Justement, certains moments forts avec soit la faune ou des paysages ou peu importe qui est... L'un de vous deux. Allez-y. Battez-vous. Vas-y, JC. Vas-y, JC. Ouais, il y en a tellement, là. Tu sais, c'est fou parce qu'on pourrait parler de chacune des journées qu'on prend des photos, finalement. C'est sûr qu'il y a des fois, on trouve des sujets, mais à chaque fois qu'il y en a, il y a de quoi qui se passe, tu sais. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, de toute façon, mes moments les plus forts, c'était clairement dans la dernière année, là, avec le ranard sous la lune puis le beluga. J'ai commencé avec le beluga, sans trop m'étendre. Tu sais, on était... Cette photo-là, malade. Tellement de l'opportunisme, au final, parce que je passais 18 jours sur un bateau, un brise-laste à la Garde canadienne-côtière. Puis, dans le fond, le beluga, il est venu au bateau, là, pendant qu'on faisait une station d'échantillonnage scientifique. Et puis, il est resté autour du bateau pendant environ une heure. Puis moi, je l'avais vu pour la première fois au large, pendant qu'on avançait, là. Et puis, il est venu, il passait littéralement en dessous de la coque, la proie avant, pour sortir de l'autre côté. Mais il plongeait, là, on pouvait le regarder à 90 degrés vers le bas. C'était hallucinant. Wow. C'est comme je disais à tout le monde, je pense qu'avoir été dans l'eau, même si je ne peux pas, par souci de protection, je n'aurais pas eu des meilleures photos qu'en plonger comme ça, parce que l'eau était tellement claire. Qu'on le voyait monter à la surface, puis là, on voyait toutes les bulles, le souffle, c'était complètement hallucinant. Puis tu sais, ça, pendant une heure, là. Ça fait que les opportunités photo étaient clairement présentes. Puis, pour moi, en tout cas, dans les six derniers mois, c'était le moment le plus fort, probablement, parce que j'adore la fonte marine, j'adore l'eau. Puis, en plus, mes photos, ça a bien donné. Fait que je suis vraiment, vraiment content. Nice, nice. Et toi, Éric? Ben, je pense qu'un de mes moments... Parce qu'un de mes moments... Un de mes moments... Oh, je m'entends en bas. Oui, c'est un peu weird. Oui, c'est un peu weird. Hop, moi aussi. Je m'entends en bas. C'est parti. OK, c'est bon. C'est les joies du direct, hein. Ben, moi, je pense que j'irais avec les grands héros. Tu sais, le grain rond, c'est parmi mes oiseaux favoris. Puis, à chaque année, j'investis plusieurs jours slash semaines dans de la prospection puis dans de l'observation à une éronière dans le fin fond du bois, par rapport. Vraiment seul au monde. Vraiment seul au monde. Puis, tu sais, l'année passée, ça fait trois ans que j'y vais. L'année passée, c'était la première année que je me disais, OK, là, cette année, j'aimerais ça essayer d'avoir comme un adulte qui arrive avec le poisson dans sa gorge puis qui rigue, tu sais, parce que ça rigurgite dans chacune des bouches des bébés. Puis, je me suis dit, j'aimerais vraiment ça, voir ça, assister à ce live. Fait que je suis allé l'année passée en juin, à peu près à ce temps-ci de l'année, je suis allé le 13 juin. Puis, tu sais, je suis allé à l'aéronière. Là, j'ai tout pris connaissance des différents nids. Là, j'en ai sélectionné un qui me plaisait au niveau de la composition. Je me suis trouvé après ça un arbre un peu plus dégagé dans lequel j'ai monté un twist-end pour être comme à 15 pieds dans les airs, pour être à peu près au même niveau que le nid. Là, c'était de gérer la lumière aussi. C'est-tu mieux au lever? C'est-tu mieux au coucher? Là, les bébés étaient même pas nés à ce moment-là. Fait que, tu sais, tout ce que je faisais, c'était dans le but que 30 jours plus tard, j'allais revenir puis que les bébés allaient être assez grands que leur tête allait sortir du nid. Fait qu'après ça, je suis revenu dans le coin du 20 juillet. Là, ça a été trois jours d'affût épouvantablement difficile parce qu'ils étaient tellement... Ils sont tellement farouches. Tu ne peux pas bouger. Fait que j'arrivais là à la noirceur. Fun fact, je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais pas rien faire. Fait que je m'avais amené, tu sais, les petits colliers en bonbons que t'as jeté. Fait que là, je m'avais comme mis une extension de collier puis juste... Je pouvais juste faire ça. C'était comme la petite gâterie pendant mon affût. Finalement, au troisième jour d'affût, après comme 20 heures d'affût, c'est là que j'ai pu capter le moment. J'étais à peu près à peut-être 40 pieds du nid à la même hauteur des yeux sans... Eux, ils n'ont jamais eu connaissance que j'étais là. Fait que tu sais, c'était capoté. C'est de l'acharnement, c'est de la persévérance, c'est de la planification, c'est une dose de chance. C'est toujours la même recette. Mais là, ça a vraiment, vraiment bien été. Puis oui, c'est à vie. C'est une photo que j'ai dans ma chambre, je regarde à chaque fois avant de me pousser, d'ailleurs. Ça regarde la photo la nuit. Mais je vais faire un peu de... Juste à rebondir un peu sur ce que tu disais, JC, ce que tu disais de... Tu sais, chacun de ces moments-là est un peu... est assez unique. Puis tu sais, on pourrait nommer pas mal tous les moments où on rencontre la faune, où on a un spectacle assez extraordinaire. Puis bref, en fait, c'est drôle parce que ce matin, justement, quand je suis allé tester le kayak, je suis allé faire... Ben, j'allais essayer de trouver des orignaux. Puis j'ai trouvé un petit botte. Tu sais, vraiment avec des... Juste des petits... Juste des petits moignons, vraiment. Tu sais, probablement un mâle... Ben, il était quand même assez gros. Fait que c'est pour ça, peut-être, mettons, un mâle de deux ans, là. Peut-être qu'il était en train de manger dans la rivière. Puis tout ça. Puis tu sais, quand je commençais à faire, justement, de la photo à une manière, j'étais allé en Gaspésie en vacances avec ma blonde. Puis je me rappelle qu'on avait rencontré un monsieur là-bas, là, que je ne me rappelle plus c'est qui. Je n'ai jamais su son nom. Puis en fait, il me racontait... Ben en fait, bon, on était comme assis. Puis bon, on était sur un sentier. Puis on disait, tu sais, une mâle avec son veau, juste un peu plus loin, tu sais. Puis il me répond, dans le fond, ben, il dit, moi, je fais juste les gros bocs. Je dis, bon, ok. Tu sais. Puis tu sais, à cette époque-là, je me disais, crime, tu sais, mais que ça fasse 6-7 ans que je fais de la photo, je vais-tu être rendu de même, un peu blasé de ma photographie, puis dire, bon, je croise un animal, puis ça ne m'intéresse plus. Puis bref, c'est ça. Puis là, dans le fond, à matin, quand j'ai rencontré cette orignale-là, ça m'est comme... On dirait qu'à chaque fois que je croise un animal qui n'est pas, genre, le trophée de chasse. Je pense toujours à cette histoire-là. Puis à matin, je me disais, tu sais, si je pensais de même, je ferais juste passer à côté de l'orignale, puis tu sais, je m'en irais, puis je ne ferais rien. Puis, mais tu sais, à chaque rencontre que je fais avec un orignal, puis tu sais, j'en ai fait pendant... Puis les renards, c'est la même affaire, tu sais. Je veux dire, j'en fais, je ne sais pas, des rencontres 30-40 par année, je ne sais pas. Puis tu sais, à chaque fois, c'est toujours comme si c'était un moment unique, tu sais. Juste d'avoir ce privilège-là, justement, d'être en contact, puis d'être... Surtout, tu sais, quand tu peux avoir une belle proximité, quand l'animal te... Puis même quand on n'a pas cette proximité-là, juste d'être témoin de... de la nature, juste d'être témoin de ces animaux-là, je pense que juste ça, tu sais, ça fait partie beaucoup, justement, du moment. Fait que c'est pour ça que c'est difficile, comme on parlait un peu tantôt, là, tu sais, de venir déterminer c'est quoi les moments forts. Mais si moi, s'il y en avait un dans la dernière année, tu vois, c'est drôle, parce que si on avait été dans deux mois, je n'aurais pas pu dire que c'était dans la dernière année. Elle était passée, mais elle est vraiment arrivée de quoi, de malade, là. Dans le fond, j'étais en train de remplir un mandat avec Bay James vivre autrement, puis on allait faire de la photo sur... Bien, dans le fond, dans quatre localités à la Bay James. Puis là, on était en train de monter à Radisson. Puis sur la route de la Bay James, dans le fond, on a rencontré, en fait, un lynx. Puis probablement qu'il y en avait deux, là. J'ai vu de quoi au loin bouger. Puis, tu sais, c'était juste... T'es fou. Déjà, juste rencontrer un lynx, tu sais, c'est juste malade, là. Moi, je peux rencontrer un lynx n'importe où, dans n'importe quelle situation, puis je capoterais, là. Puis c'est ça. Puis dans le fond, là, je parque la voiture. Là, tu sais, je n'étais pas sûr, je ne savais pas pantoute. Fait que là, je sors le 500 plus le D500. Ça donne un crop, un équivalent de 700, 50 millimètres. Je me disais, tu sais, je suis prêt, là. Tu sais, il peut ressortir de n'importe où. Je vais le photographier. Puis bref, il m'est ressorti d'en face, là. Je l'ai cadré, là, vraiment, là. Tu sais, il coupait les oreilles, puis tout. Puis là, ça me faisait capoter, tu sais. Puis là, fait que là, il est juste ressorti. Dans le fond, il a traversé la route. Il est allé de l'autre bord. Probablement qu'il chassait vraiment sur le bord de la route. Tu sais, j'ai un... Un invité qui vient d'arriver. Puis c'est ça, probablement. Parlant de chat, hein. C'est mon gros lynx. C'est ça, puis probablement qu'il chassait sur le bord de la route. Des mulots et tout ça. Parce que bon, c'est un milieu assez propice à ça. Puis fait que là, là, j'étais comme, OK. Là, il y a une proximité quand même assez intéressante. Fait que là, j'ai couru dans la voiture. Je suis allé chercher le 100-400. Puis là, je le voyais après ça qu'il marchait. Mais comme juste dans la lisière de bois. Fait que là, je suis allé de l'autre côté. Je suis descendu dans le fossé. Puis je me suis mis à courir le long de la route. Puis je suis allé me coucher un peu plus loin. Puis le lynx, il est remonté sur la route. Puis il est littéralement passé à un mètre et demi de moins. C'était juste débile, vraiment. Puis il était tellement proche. Il ne faisait pas super chaud, mais je l'entendais à l'été. Ou en tout cas, je l'entendais respirer tellement c'était proche. C'était juste un truc de fou. Fait que ça, c'est vraiment... Je pense que des fois, la proximité comme ça, ça marque peut-être plus que d'autres expériences. Parce que là, c'est vraiment... Puis c'est en plein milieu. Je ne sais pas si vous savez, la route de la Baie de James, c'est 600 kilomètres. Un peu plus que 600 kilomètres. Il n'y a rien. Il y a un poste à gaz un peu proche du milieu. Puis c'est tout. Fait que, tu sais, ce n'est pas un animal qui est imprégné de l'homme. Tu sais, c'est vraiment une rencontre de fou. C'est vraiment assez hallucinant. Je dirais que c'est peut-être ça qui m'a marqué le plus dans la dernière année. Mais là, vous n'aviez pas un truc que vous vouliez parler les deux ensemble que vous aviez faites en Gaspésie il n'y a pas longtemps. On avait parlé de ça avec des phoques ou des trucs du genre. C'était tellement épique, ça. C'était extraordinaire, tu sais, JC. Puis moi, on a passé du temps ensemble à Forillon récemment, dans la baie de Gaspé. Puis, tu sais, moi, voir quelqu'un triper, passionné, j'aime autant ça que de le vivre moi-même, tu sais, juste de le voir. Puis il était, il était quoi, JC? Il était midi, genre. Il était en plein milieu de la journée. Oui, plein milieu, oui. Il était en plein milieu de la journée. Puis, tu sais, à partir de comme 5h30 le matin, 6h le matin, la belle lumière du matin que moi, j'aime beaucoup photographier est partie, tu sais. Fait que souvent, entre 6h30 le matin, genre, puis 6h le soir, je ne fais pas grand-chose, tu sais. Je ne fais pas grand-chose, je dors un peu. Fait que là, JC, il me dit, il fait beau, je vais peut-être aller dans l'eau. Je suis comme, OK, bien moi, je mets mon kayak à l'eau, puis je veux te voir triper. Fait qu'on a été dans un spot à fuck, puis moi, je le suivais. Lui, il était là en plongée, en apnée, comme un genre de mix des deux. Puis moi, j'étais là avec mon kayak, je le regardais faire. Aucune photo, là, tu sais. Ce n'était pas dans un lieu de photo, c'était juste dans un lieu de triperie. Puis c'est assez funky, parce que, tu sais, JC et moi, on ne partage pas notre classe et notre bonheur de la même manière. Moi, je suis comme enfant de 4 ans qui a pris trop de sucre. Puis JC, c'est comme super sage, rempli de sagesse, en fait. Fait que moi, j'étais là. À un moment donné, j'étais comme allé beacher sur les roches, puis je me suis juste assis sur une roche, puis je le regardais faire, puis je le regardais genre de même. Je trippais sur ce qu'il faisait. Puis là, il est sorti de l'eau peinard. Peinard, puis finalement, tu peux continuer avec ce que tu as vu sur l'eau. Oui, c'était fou parce que je pense que la présence d'Éric m'aidait vraiment pour les photos sous-marines parce que les phoques regardaient ce qui se passait sur le littoral. Pendant que moi, j'étais sous l'eau à les photographier. Fait que c'était vraiment spécial parce que, tu sais, s'il y a deux personnes à regarder, clairement, ce n'est pas le même vibe avec les phoques que si j'étais tout seul sur l'eau. Il y avait juste moi à regarder. On s'est changé la balle des phoques curieux, mettons, qui regardaient Éric, puis des phoques regardaient moi. Et juste le fait que c'est ça, que lui était là en kayak, là, ça l'a comme attiré. Pas de joke, il devait avoir quoi, des dizaines et des dizaines de phoques tout le tour. C'était fou. C'était fou. Complètement hallucinant. Puis tu sais, les juvéniles sont vraiment curieux. Il y en a des très, très petits, des chiots qu'on appelle, qui vont rester sur les rochers, puis qui vont se faire arrêter, puis qui ne viendront pas trop dans l'eau. Mais les juvéniles, probablement de l'année d'avant, eux autres sont vraiment, vraiment curieux. Fait qu'ils viennent te voir, là. Et après, il y en a un qui était particulièrement collaboratif. Fait que tu sais, j'ai fini par avoir des bonnes images. J'étais vraiment content. Mais comme Éric disait, tu sais, je sortais de l'eau puis ça ne paraissait pas que j'avais des bonnes photos. Hé, pas en tout. Moi, je le voyais, je capotais. Puis tu sais, je voyais le phoques sortir à genre un mètre de lui. Moi, j'étais comme Jésus-Christ, je capote, je capote. Tu ne réagis pas. Moi, je suis comme... Ouais, c'est vraiment pas pire, là. Finalement, tu sais, par la suite, il regarde ses photos, tu sais, puis il me dit, ouais, ben, tu sais, c'est une de mes meilleures sorties ever, de ma vie de l'eau, tu sais. Fait que, ouais, non, ça, c'était vraiment attrapant les phoques ensemble, là. C'était vraiment cool. Hé, ça me fait juste penser, quand tu photographies sous l'eau, Jésus, es-tu capable de bien voir justement ton Instagram, tes photos, puis tout ça, ou tu sais, c'est pas évident? C'est évident, puis tu sais, c'est pour ça que souvent, je sors avec une face neutre, parce que je ne sais pas si j'ai vu une photo ou pas. Fait que tu sais, tu regardes, puis là, surtout que le petit bouton qui me donne accès à la révision d'images, il ne se rend comme pas à mon bouton. Fait que je ne peux pas les voir. J'ai comme le .5. Oh, man! Ce soir de l'eau, tu es comme acquis. J'ai pris, peu importe, 800, 1000 photos. Il doit y en avoir au moins 5 de bonnes. Je ne peux pas le voir. Ah oui, oui. Mais, oui, tu vois bien, mais jusqu'à un certain point. Parce que là, tu as ton masque. Puis, en arrière, tu as aussi la protection du caisson intanche. Puis, en arrière de ça, tu as l'orniculaire pour ton boîte CDSLR. Fait qu'il y a quand même pas mal de vagues dans ton oeil. Puis, le viewfinder te soulise normalement. Fait que tu regardes assez pour faire la mise au point, mais ça s'arrête là. Ah oui. Oui, quand même, ce n'est pas évident. Mais, tu sais, c'est un monde qu'on connaît peu. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de photographes qui font ce genre de photos-là. Fait que c'est nice, nice, nice. Ah bien, cool. C'était cool. Tu sais, c'est drôle parce que même, tu sais, vous parliez que, OK, c'est peut-être la meilleure session et tout ça, mais même de la manière que vous le racontez. Tu sais, t'es Éric qui est comme encore super excité. Puis, ici, t'es bien posé. T'es comme… Ouais, un éternel kid, je suis. Ouais, sage comme tu dis. Comment? Sage comme Éric dit. Ouais, non, c'est ça. Exact, exact. Bon, cool. Mais, dans le fond, tu vois, ça fait déjà 40 minutes qu'on jase. Tu sais, ça passe quand même vite. Fait que, tu sais, juste pour être sûr qu'on ait assez de temps pour répondre pas mal aux autres questions. Puis, tu sais, je pense que ça va venir compléter pas mal les sujets qu'on a abordés. Fait que je passerai déjà aux questions qu'on a reçues sur le web. Puis, après ça, je pense qu'il y en a quand même quelques-unes qui sont apparues dans le feed Facebook. Fait que, dans le fond, après ça, j'ai rajouté un petit coup d'œil sur ce que les gens nous ont écrit pour essayer, si jamais on a encore du temps, pour être capable de répondre à tout ça. Fait que je vais aller. Donc, la première question qui nous vient de Thierry Marcoux. Bien, Thierry. On le connaissait pas. Donc, il nous demande, sans vouloir nécessairement vivre de la photo, quel serait, selon vous, le meilleur moment dans son progrès photographique pour passer d'un niveau amateur à semi-professionnel? Dans le fond, il veut dire de mettre en vente ses photos, soit en impression ou pour des utilisations. Et, dans cet objectif, c'est quoi les meilleurs outils pour se faire connaître du grand public? Donc, c'est quoi, si on veut, le moment... Ben, tu sais, je pense que, sans que ça soit un conseil directement à Thierry, on pourrait peut-être parler, justement, de ce moment où on a basculé un peu de la photo qui était beaucoup plus amateur à quand c'est devenu un peu plus sérieux. Toi que tu veux commencer, JC? Ouais, ouais, ben, tu sais, pour moi, le grand mousse, je vais l'appeler comme ça parce que c'est quand même un grand saut, pour vrai, de se lancer en photographie à temps plein au Québec ou ailleurs, là, c'est pas évident. Moi, je l'ai fait en septembre dernier, je travaillais dans un parc, j'étais directeur, puis tout allait bien, mais je te dirais que la transition, moi, c'est faite naturellement dans le sens où j'ai eu une bonne demande en photo, puis en même temps, j'avais un sentiment d'accomplissement à mon ancien travail. Fait que j'ai juste fait la transition assez smooth, mais c'est sûr que s'il n'y avait pas eu une certaine sécurité financière ou une sécurité au niveau de la demande, je l'aurais probablement pas fait parce que c'est quand même épeurant, malgré tout. Fait que c'est vraiment une question de timing pour moi, puis j'avais le feeling que le timing était là, puis bien, en photo, on utilise beaucoup nos feelings, là, avec les animaux, entre autres, puis je me suis dit, bien, OK, parfait, tu sais, c'est là que ça se passe, même si ça faisait peut-être des mois et des mois, voire des années que j'y pensais, je me suis dit, bien, tu sais, là, le timing est bon, merci, bonsoir, on passe à photo temps plein, puis tu sais, là, c'est sûr qu'une fois dedans, il y a des hauts, il y a des bas, mais pour vrai, il n'y a pas un moment où je regrette ma décision, là. C'est vraiment occupant, mais c'est pas évident de mettre le doigt sur le moment précis auquel il faut faire la transition, là. Oui. Et toi, Éric? Bien, tu sais, moi, je suis pas, moi, j'ai quand même un emploi, là, que je fais cinq à six mois par année, que je conserve à l'Auberge de Montagne des Chic-Chocs à la CEPAC. Tu sais, dans mon cas, je pense qu'un des meilleurs conseils que je peux te donner, c'est de, tu sais, c'est de pas trop pousser rien. Tu sais, je pense que, surtout de nos jours où il y a plusieurs personnes qui font de la photo, je pense que si on a à aller vers un parcours un peu plus semi-professionnel ou professionnel, notre petite voix, notre feeling va nous le dire, puis on y va, tu sais. Je pense que quand on force les choses, c'est jamais bon, que ce soit en photo de nature ou que ce soit pour percer en photographie de nature. Je pense que, tu sais, il faut vraiment y aller avec le vibe, puis je pense que du moment qu'on se met une pression, puis moi, c'est ça, moi, c'est pour ça que je garde un emploi, c'est que j'ai énormément de difficultés à, tu sais, à gérer cette pression de performance-là. Moi, je suis pas capable, tu sais, puis c'est une des raisons pourquoi j'ai quitté Montréal également. Je suis venu ici, justement, parce que la pression de performance, puis la difficulté de mettre la maudite switch à off. J'avais bien de la difficulté, puis c'est pour ça que moi, je reste pour le moment semi-professionnel, ça fait que ça me permet d'avoir le plaisir et le privilège de dire non quand on ne me parle pas. Ça me permet d'avoir une latitude au niveau de mes réponses ou des délais de réponse qui me plaient. Puis surtout, ça me permet de garder ma liberté artistique, tu sais. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement trop pousser à faire le saut vite, là, maintenant, parce que je pense que c'est de se tirer dans le pied. C'est sûr que quand ça devient un revenu, il y a quand même, tu sais, t'as un espèce de... T'as un peu une obligation dans le sens que si tu ne vends pas tes images, si tu ne fais pas de contrat, bien, tu ne manges pas. Ça fait que, tu sais, à un moment donné, c'est justement, quand tu parles de garder sa liberté artistique, bien, c'est sûr que ça t'amène à produire des images que, bien, tu n'aurais peut-être pas fait comme ça ou tu n'aurais pas photographié ça, mais pour être capable d'en vivre, il faut que tu... Oui. Il faut que tu... c'est sûr, que tu fasses des compromis en termes de démarche artistique. Moi, j'ai quand même été chanceux parce que, dans le fond, avant, je travaillais comme technicien en audiovisuel, donc en son puis en vidéo, puis dans le fond, c'est beaucoup un travail de travailleur autonome. Fait que, tu sais, dans le fond, moi, j'étais employé, mais quand, dans le fond, je suis parti, en fait, bon, ça a un peu mal viré avec la compagnie pour qui je travaillais. Bref, c'est une longue histoire, mais bref, ça m'a permis, dans le fond, pendant peut-être deux ans de temps de faire vraiment 50-50, parce que, comme tu parlais, justement, JC, partir de zéro, puis mettons, tu sais, moi, je pense aux élèves qui sortent de l'école de photographie puis qui se lancent là-dedans, le jour au lendemain, là, aïe, aïe, aïe. Tu commences, il faut que tu achètes 20 000$ de stock, puis là, tu vas faire des contrats. Tu n'as pas d'expérience, fait que là, tu fais des contrats à 60-70$, tu sais, du shoot pour essayer de te faire un portfolio, puis tout ça, tu sais, c'est tough, puis il faut que tu fasses une, tu te ramasses des clients, une base de clients, une certaine notoriété, tout ça, puis bref, c'est ça, fait que moi, les deux premières années, j'ai quand même eu cette chance-là, justement, de, tu sais, justement, le fait que ça aille un peu foirer où je travaillais, ça a été un peu le coup de pied au derrière, parce que sinon, c'est ça, de faire le move de partir d'un emploi qui te ramène 40 ans par semaine à, tu sais pas si tu vas travailler dans les, la prochaine année, c'est quand même tough, puis tu sais, en plus, là, avec le, avec le, la COVID, là, tu sais, disons que ça ramène un peu les pieds sur terre à ce niveau-là, dans le sens que ça fait une méchante différence quand tu es travailleur autonome ou quand tu es un employé salarié dans une job un peu plus, un peu plus stable, là, bon, c'est sûr que là, pas mal, tout le monde a été même affecté, le milieu touristique, le milieu culturel et tout ça, là, c'est pas juste les travailleurs autonomes, mais ça montre quand même un peu, justement, la précarité de ce métier-là, puis c'est, justement, c'est pas évident, là, partir de zéro, puis se lancer là-dedans, c'est quand même, c'est quand même du sport, hein, c'est, ouais. J'ai pas l'impression, de toute façon, que c'est forcément une obligation, dans le sens où, moi, j'ai roulé pendant un méchant doute à faire les deux, puis c'était correct, là, fait que c'est, je pense qu'il y a moyen de se créer le timing aussi, puis de faire en sorte que ce soit pas forcé, comme Éric le disait, parce que de toute façon, forcer les choses, ça fonctionne rarement, et fait que c'est pas obligatoire, là, de faire le move, tu sais, aussi rapidement, puis ça vaut la peine de prendre son temps, maintenant. Ouais, 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 exactement. Ouais, puis je pense qu'il faut se questionner sur pourquoi on fait ça. Ouais. T'sais, pourquoi est-ce qu'on est prêt à se plaquer trois heures de sommeil en 48 heures? Pourquoi est-ce qu'on est prêt à se lever à des heures de fou, à se coucher à des heures de fou? Pourquoi on est prêt à ça, tu sais? Ouais. Si c'est dans un but de faire des, tu sais, si c'est dans un but, là, comme pour se lancer, fine, si c'est dans un but d'observation, fine, tu sais, à chacun son truc, mais je pense que, je pense qu'il y a des visions des choses un peu plus naturelles que d'autres, puis je pense que, surtout dans notre domaine, à nous, qui est la nature sauvage, je pense que moins c'est poussé, plus c'est naturel, plus c'est sain, je pense que plus le petit facteur de faire chance, là, moi, c'est ma philosophie. Mais tu sais, je pense qu'il faut faire attention, justement, quand ça commence à être un gagne-point, là, j'appellerais pas ça un business, là, parce que il me semble que le business, ça fait axer sur le profit, là, je trouve pas que c'est super avec ça, mais bref, tu sais, c'est de pas perdre, justement, sa passion envers la nature. Je pense que, si, eh bien, on dit souvent qu'il faut être passionné pour travailler dans bien des affaires, mais je pense que la photo, puis la photo nature particulièrement, si quelqu'un a pas la passion puis il veut juste vivre de ça parce que c'est cool ou parce que, je pense pas que ça se peut, je pense pas que c'est faisable de vivre de ça sans être passionné, justement, d'abord de la nature. Ouais. Tu sais, ça vient rejoindre à ce que tu disais, là, tantôt avec la personne que t'as croisée qui disait « Ah, moi, j'attends juste le gros boc. » Tu sais, je pense que pour un photographe de nature, il faut que la nature amène la caméra en nature, pas que la caméra fait en sorte qu'on va en nature. Puis cette différence de valeur-là, il est tellement majeur, je trouve, dans ce qu'on fait, qui s'apparaît. Puis tu sais, la nature, là, c'est comme une poupée russe éternelle. Tu sais, souvent, on se fait demander « Ah, tu sais, t'as pas peur de t'écœurer à avoir autant de plein? » Mais non, il y a toujours, toujours de quoi de différent. C'est ça qui est fantastique. Si on se donne la chance de garder notre passion, moi, je pense qu'on peut la garder vers l'infini plus loin encore, comme dirait Buzz. Peut-être une autre question ici de Mylène Aubert, qui nous dit « Félicitations pour votre magnifique travail. Vous êtes vraiment une source d'inspiration pour moi. J'aimerais savoir comment vous êtes arrivé à avoir le bon public cible sur les médias sociaux et à élargir votre auditoire. » Donc, peut-être sans qu'on parle de technique marketing, si on veut. Mais tu sais, je pense qu'on pourrait peut-être parler justement de la manière qu'on aborde les médias sociaux, peut-être la place que ça prend dans notre pratique de la photographie. Parce qu'on ne se le cachera pas quand même que je pense que les trois, on est assez actifs sur les internets. Et puis justement que ça fait une bonne… ça fait partie pas mal de notre travail. Fait que je ne sais pas si Éric, peut-être tu veux commencer là-dessus. Ouais, ben tu sais, c'est sûr que comment on arrive à se rendre là, moi je pense que ça vient… parce que pour ma part, c'est vraiment venu tout seul. Je pense que quand on crée, puis qu'on partage des trucs intéressants, puis qu'on parle un peu avec notre cœur, puis avec notre tête, ben, veux, veux pas, ça va… petit train va loin, puis ça va… J'ai peut-être l'impression justement, parce que tu parles de parler avec son cœur et tout ça, mais c'est peut-être justement, je pense que les gens ne cherchent pas nécessairement à… ben oui, ils cherchent à voir des belles photographies, mais ils cherchent une certaine expérience aussi. Je sais que tu es peut-être justement un feeling aussi, mais tu sais, juste par mettre du contexte un peu sur la photographie. Je pense que ça vient… je sais que tu es bien bon là-dedans aussi pour écrire des textes justement de ce qui entoure tes photographies, là. Ouais. Ben, tu sais, pour moi, ça fait partie de l'expérience, tu sais. Pour moi, ce que je partage, c'est pas des pixels sur un écran, tu sais. Je partage une histoire, une expérience, des émotions qui ont passé par ma tête, des joies, des moins joies, des succès, des moins succès. Puis tu sais, ça fait partie de ce qu'on fait, puis parce qu'Internet, c'est tellement facile. N'importe qui peut voir nos images et dire, ah, c'est tellement facile, il n'y a aucun sacrifice, c'est ci, c'est ça, mais c'est pas ça. Il y a tellement de sacrifices derrière ce qu'on fait, puis tu sais, il y a tellement de difficultés. Puis pour moi, je pense que c'est important justement de parler un peu avec son cœur, que les gens voient réellement c'est quoi qu'il y a derrière tout ça, là. Ouais, exact, exact. Ça vient après tout seul, tu sais. Comment? Ça vient après tout seul. Les gens après ça, s'ils aiment, ils aiment. S'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Encore une fois, je pense qu'il ne faut rien pousser. Si les gens aiment ce que tu fais, bien, les gens vont vouloir voir ce que tu fais, puis that's it. Ouais, exact. Toi, JC, comment tu vois ça? C'est à peu près la même optique, puis tu sais, c'est… Moi et Éric, je pense qu'on a des approches différentes sur les médias sociaux, puis je trouve ça intéressant de le voir parce qu'auparavant, tu sais, moi, les longs paragraphes, les longues histoires, j'y racontent un peu moins, mais quand il y a des moments vraiment forts, comme le Beluga ou le Renard sur la Lune, là, je suis comme… Tu sais, il faut que le monde sache qu'est-ce qui s'est passé parce que sinon, la photo, on dirait qu'elle a beaucoup, beaucoup de valeur. Fait que tu sais, encore une fois, parler de son cœur, puis parler de l'expérience qu'on a en nature, c'est vraiment important, je pense, pour rejoindre un maximum de gens sur les médias sociaux parce qu'ils veulent savoir ce qui s'est passé quand t'as pris la photo. C'est bon à voir, puis l'image peut parler d'elle-même, mais il y a toujours une histoire en arrière, puis tu sais, Éric se le fait avec Brio, toi aussi, Jérémy, avec les textes que t'associes avec tes photos, c'est vraiment trippant à lire. Puis l'autre chose, c'est que moi, j'ai commencé à faire de la photo sous-marine à l'origine parce que je me suis dit, il y a plein de monde qui ont peur de l'océan, ils ont peur d'aller dans l'eau, ils ont peur de ce qu'il y a sous l'eau, puis moi, je trouve ça complètement merveilleux puis de toute beauté, puis je me suis dit, OK, parfait. Fait que moi, je vais faire des photos qui sont esthétiquement intéressantes à regarder. Je vais les partager avec les gens, je vais dire ce que j'ai vu, puis peut-être que ça va en effrayer moins ou que ça va quand même juste donner un point de vue à des gens qui n'ont pas accès à ça, tu sais, moi, je me suis chanceux de pouvoir aller dans l'eau puis de voir tout ça, puis c'est pas tout le monde qui peut le faire ou qui veut le faire, fait que je trouve ça important de le partager, puis c'est la même chose en montagne, c'est la même chose sur les lacs, partout. C'est vraiment de partager une parcelle du quotidien, puis je pense que moi, ils sont intéressés à voir ça, puis s'ils ne sont pas, bien, c'est comme ça, tu sais, c'est juste de partager mon vie, tu sais. Exact. Non, exact, parce que justement, tu sais, c'est quelque chose de ramener une photo, mais c'est quelque chose de ramener une photo avec une histoire qui est derrière aussi. Puis tu sais, c'est, en tout cas, je pense que c'est peut-être un peu la même chose pour vous, mais moi, c'est rare que je vais faire une photo puis que je ne serai pas juste, mettons, au moins sur le moment que je viens de vivre. Si j'avais vécu ce même moment-là sans faire de photo, je serais content pareil, mais avec la photo en plus, bien là, c'est... Puis tu sais, on dirait que l'inverse, bien moi, ça ne se produit jamais, en fait. Je n'ai jamais de photo sans que je sois content d'avoir vécu ce moment-là, tu sais, c'est toujours un certain privilège. C'est bon. Ensuite, on a... Bien, justement, tantôt, je ne sais pas si c'est toi, Éric, qui parlait de ça ou... En tout cas, on a une question de Charlène Rabhi qui nous dit « Jusqu'à quel point faites-vous confiance à votre instinct, votre feeling, lorsque vous vous postez à un endroit pour photographier? » Je pense que c'est un bon sujet. Je ne sais pas qui de vous deux voulait commencer. C'est donc, j'ai vu. Ah! Moi qui commence, merde! Mais dans le fond, tu sais, c'est... Mais ouais, c'est comme ma première fois. Mais tu sais, le feeling, c'est sûr que... Tu sais, je pense que ça part beaucoup de l'expérience aussi. Puis tu sais, d'avoir justement... Tu sais, mettons, d'avoir déjà observé tel ou tel comportement. Tu sais, je vais parler d'une expérience que j'ai vécue avec mon ami Philippe De Bruyne, en fait. On est allé en kayak pour aller faire de l'orignal. Puis justement, c'est dans les... Comme mes débuts, là, en fait, où j'allais faire un peu de... Je connaissais un peu le secteur, mais pas tant que ça. Puis en fait, on a croisé une mer avec son veau. Mais on les a juste vus sont rentrés dans la forêt. Puis Philippe, il me dit... Je suis sûr qu'ils vont sortir de l'autre côté. On va aller se placer. Fait qu'on va se placer. Puis comme de fait, la mer avec son veau... Son veau avait, je sais pas, peut-être trois semaines maximum. Puis ils sont sortis, ils sont même broutés dans les aigues. Ils ont traversé à la nage. Ils sont allés sur une île et tout ça. Puis tu sais, des histoires de même. Quand je suis seul ou avec des gens et tout ça. Mais bref, ça arrive tellement souvent. Parce que justement, t'as l'expérience. Tu penses que... Ok, t'as déjà vu ça arriver avant. Puis juste avec ce bagage-là. Puis tu sais, ça, ça s'acquiert pas autrement qu'en étant dehors. Tu sais, on peut pas... Tu sais, il y a bien des affaires qu'on... Tu sais, il y a... Mettons qu'ils s'apprennent pas dans des livres. Puis des fois, c'est justement l'instinct. Puis l'expérience fait en sorte que peut-être qu'un animal aurait... Je sais pas, normalement eu... Un certain comportement. Mais parce que t'as déjà observé celui-là ou t'en as déjà vu. Tu te dis, ah ok, il va peut-être agir différemment. Puis des fois, c'est sûr que ça arrive. Puis que finalement, on se trompe. Ça arrive des fois. Mais des fois, ça arrive. Puis en tout cas, dans mon cas, quand même, assez souvent. Que finalement, c'était la bonne décision à prendre. D'aller se placer à telle place. Puis des fois, c'est drôle. Parce que tu penses faire quelque chose. Tu te dis, ok, c'est un bon endroit pour faire ça. Puis finalement, tu fais complètement autre chose. Tu vas faire un autre animal. Tu vas avoir un coucher de soleil de fou qui va arriver ou des trucs comme ça. Fait que là, tu te dis, ah ok, mais j'ai pris la bonne décision. J'ai bien fait de me lever ce matin. Fait que je pense que c'est ça. Je pense que c'est plus justement l'instinct qui fait en sorte qu'on se place... Puis c'est difficile à décrire. Pourquoi on se place là plutôt que là? Bien, je pense que vous en pensez. Bien, oui. C'est sûr que, tu sais, pour ma part, moi, ce que je fais, c'est que tout ce que je suis capable de contrôler avant de partir, je le contrôle le mieux que je peux. C'est-à-dire, je regarde différents modèles de météo. Je regarde le vent. Je regarde le pourcentage de cloud coverage. Je regarde la température qu'il a faite. Je regarde mes dernières observations des derniers jours pour le même animal. OK, donc théoriquement, ça va être dans ce secteur. Tu sais, ce que je peux deviner ou contrôler, moi, j'appelle ça contrôler, je le fais. Puis quand après ça, je rentre dans un mode, tu sais, mettons avec le caribou, quand je rentre en montagne, je deviens un genre de trance, moi-là. Tout ce qui est feeling, instinct, c'est 100 %. Après ça, c'est 100 %. C'est vraiment, là, moi, je me laisse complètement aller, j'oublie tout, tous les sacrifices sont possibles à partir de là, dépendamment de ce que ma petite voix me dit de faire ou à me guider, puis that's it. Puis, tu sais, souvent, « Ah, Éric, comment tu fais pour retrouver tel animal? » Parce que, tu sais, ce que j'aime, c'est vraiment, une des choses que j'aime, c'est suivre des oiseaux en particulier, suivre des orignaux et des caribous en particulier. Puis, tu sais, je leur ai pas mis un GPS dans le cou, là. Moi, ils sont où, là, en permanence? Fait que c'est vraiment mon feeling qui me dit, OK, selon moi, selon ce que je sais, l'année passée, il était là, là, il était par rapport à là. Donc, et entre ça, mon feeling me dit d'aller là, je vais là. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Mais quand ça marche pas, j'ai eu d'autres informations que je peux contrôler pour la prochaine fois. Je sais pas si c'est stagé, là, Éric, là, mais il y a une question qui vient juste d'être posée. C'est marqué, « Allô, Éric, comment fais-tu pour trouver des orignaux? » C'est vraiment la dernière question qui vient de rentrer, c'est ça. Oh là 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 là! Ben, c'est pas vrai la même affaire aussi, tu sais, il y a tout le feeling. Ça, c'est clair qu'une fois, dans le subterrain, comme Éric dit, t'as contrôlé les facteurs que tu voulais contrôler. Puis là, après ça, ben, tu sais, faut que tu regardes ce qui se passe avec les individus. Puis, au-delà de ça, moi, j'aime vraiment ça lire aussi sur les espèces. C'est peut-être le côté biologiste en moi, mais je trouve qu'il y a une bonne partie du travail qui peut se faire, vraiment, avant d'aller sur le terrain, il faut apprendre, ben, tu sais, ne serait-ce que c'est quand la période de reproduction des renards, c'est quand la période de reproduction des orignaux, tu sais, des trucs qu'on sait et qu'on prend pour acquis maintenant, mais qu'il y a un certain point qu'il faut apprendre. Oui, oui, oui. Ça nous indique beaucoup de choses sur le comportement des animaux. Fait que, tu sais, moi, des petites lectures, là, dans les guides et autres pour du pistage, pour apprendre le comportement, je trouve que c'est essentiel et intéressant. Puis après, ben là, clairement, tu peux pas tout deviner, là, d'un individu à un autre, les renards, entre autres, c'est fascinant comment ça peut être différent. Mais, tu sais, je veux juste penser, mettons, que, tu sais, dans un livre, tu peux apprendre que, mettons, ben, le renard va, ben, rapporte des proies, pardon, à la famille. Ben, si, mettons, tu vois un renard qui passe avec une proie dans la bouche, ben, tu sais, ça allume une petite cachette, justement. Fait que de connaître leur comportement, connaître leurs habitudes, globalement, là, sans que ça soit, mais ça te permet, justement, de mieux évaluer sur le terrain, ben, OK, là, tu sais, ça veut dire qu'il y a un terrier à proximité parce que le renard, il chasse ici, puis... Exact. Fait que, justement, c'est ça, de bien connaître son sujet, si je pense qu'il y a une bonne base. Puis encore là, tu sais, ça relève un peu de la passion aussi. Si tu te passionnes pas pour l'animal, tu veux pas en apprendre, tu veux juste le prendre en photo, ben, tu sais, ça va être quand même compliqué, là. Ça peut, ça se peut que ça marche, mais ça tient des bonnes chances que ça marche pas. Ouais. Ça va peut-être être plus difficile. C'est la raison avec les orignots, hein. Tu sais, là, vous parliez des renards, là, mais tu sais, si je peux juste par la bande répondre à la question, là, tu sais, souvent, ce qui est, tu sais, même avec les orignots, ce qui est le plus dur à trouver, c'est le premier. Puis quand tu trouves le premier, puis que tu établis vraiment un contact pur avec lui, ben, après ça, tu vas juste y regarder les oreilles, puis s'il y en a une là, puis une là, ben, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe là, t'es patient, des fois, t'en présentes d'autres, des fois, t'en présentes pas d'autres, ça va peut-être être le lendemain ou le surlendemain, mais tu sais, c'est ça, c'est de connaître le sujet par ce qu'on peut s'éduquer online ou avec des livres, puis après ça, t'as l'expérience de terrain qui vaut énormément, là, énormément. Exact, exact. Ben, c'est ça, c'est ça, après ça, quand on passe, tu sais, je sais pas, pendant une année, si tu passes 500 heures sur le terrain, ben, c'est sûr que, tu sais, ça finit que ça rentre aussi, là, on finit par apprendre de ce qu'on voit. Hé, le temps file, et là, ben, ça fait déjà une heure qu'on jase, mais on a, dans le fond, j'avais noté quelques questions, dans le fond, c'est des questions qu'on avait reçues à l'avance, puis il y en a quelques-unes, là, ben, en fait, deux, que peut-être on pourrait répondre, là, parce que là, bon, le temps file assez vite, donc, on avait une question de Martin Réginbalde, excuse-moi si je l'ai peut-être pas prononcé comme il faut, mais, donc, il nous demandait, c'est quoi notre position face aux retouches? Tantantant! La question qui tue. Je sais pas s'il y en a un qui veut se lancer. Ah, ben, moi, je peux y aller. Tu sais, moi, c'est nouveau dans ce domaine-là des retouches, puis je pense qu'à notre ère, où est-ce qu'on shoot en RAW, on shoot des informations, on shoot un graphique, on shoot, tu sais, on shoot plus nécessairement une photo, un JPEG direct qui sort du boîtier. Je pense que là où on en est, où est-ce qu'il y a tellement de photos qui circulent, je pense que la retouche agit comme une signature artistique, tu sais. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus parce que DC et moi, on va se donner le même fichier RAW, le même .net, là, puis ça sortira pas pareil. Fait que, tu sais, je pense que dans mon livre à moi, la retouche photo, c'est une signature artistique à ne pas négliger, à ne pas négliger. C'est 50-50 dans mon livre à moi. Le résultat d'une photo, c'est 50 % au moment de la prise puis 50 % en signature artistique par la suite. C'est sûr que, tu sais, l'appareil photo, il enregistre, justement, comme tu disais, des 0 puis des 1. Ça reste que le feeling que tu ressens sur place, il n'est pas enregistré, lui, par l'appareil photo. Il n'y a pas un signe d'étonnement qui vient avec la photo. Puis de l'autre côté, justement, quand on est sur place, tu sais, mettons, il existe une différence entre ce qu'on ressent puis ce qu'on voit à travers notre œil puis à travers, justement, c'est quand même teinté de ce qu'on ressent sur place. Puis l'information qui est enregistrée, il existe quand même une différence à travers ça. Puis je pense que, justement, la... Tu sais, on va mettre ça en guillemets, la retouche photo, là. Je veux dire, on ne prend pas un bébé orignal puis on le rend adulte, on rajoute des bois d'une autre photo. On ne parle pas de... Tu sais, c'est vraiment... Je vois un peu plus ça comme du développement de photos, plus que de la retouche en tant que telle. Et comme tu parlais, justement, avec les fichiers RAW et tout ça. Puis bref, je trouve que c'est un prolongement, vraiment, de la démarche artistique qui passe à travers la retouche photo. Je ne sais pas, j'ai dit, qu'est-ce que tu en pensais? J'ai à peu près la même opinion. Puis, tu sais, quand je donne certains ateliers, je donne le comparatif qui peut-être poussé un peu de... Ben, renseignement, il y avait l'argentique, il y avait des pellicules avec des négatifs. Puis eux autres, il fallait que ce soit carrément développé. Puis nous, on développe notre fichier qui est original, qui est RAW d'une certaine façon. Puis autant que nous, on peut abaisser les hautes lumières, bien, vous pouvez le faire avec les négatifs également. Là où j'ai un petit bémol, c'est, tu sais, moi, un coup, ma composition est faite dans mon appareil photo. Après ça, il n'y a rien qui change à part, justement, hautes lumières, ondes, la netteté parfois, des trucs comme ça. Mais tu ne peux pas te créer une bonne composition avec Lightroom, en mon sens, sans dénaturer le moment que tu as vécu, tu sais. Exact. Je vois comme une organisation, là. C'est drôle parce que je fais partie d'un club photo qui s'appelle la SPAC. Puis je pense que c'est l'automne dernier, il y a quelqu'un qui est venu parler de... Bon, c'est l'année passée, je ne me rappelle plus. Mais bref, il parlait un peu d'histoire, justement, de la photographie. Puis savez-vous à quand remonte le premier HDR? Non. Ça vous donnez une idée? C'est dans les années 1800. OK. Il y a du monde qui prenait, mettons, c'était la photo, je ne me rappelle plus, mais tu avais une exposition pour le ciel. Puis dans le fond, à l'agrandissement, ils mettaient une autre exposition pour le bas de l'image. Puis ça faisait leur image finale. Mais tu sais, on n'a rien inventé. Le Dodge & Burn, ça dure depuis des dizaines, des centaines d'années, en fait, que ça existe. Ça fait que tu sais, on n'a pas rien inventé. Puis tu sais, après tout, le JPEG, ça reste que c'est un fichier qui est traité. Si tu ajoutes de la saturation dans le boîtier, tu retouches, entre guillemets, ton image quand même. Ça fait que c'est ça. Mais bon, c'est intéressant de vous entendre là-dessus. Puis bon, on a peut-être deux questions, une autre de Martin, puis une autre question de Valérie Vachon, qui peuvent peut-être se mixer ensemble. On avait quel genre de sac ou de harnais qu'on utilise et comment on protège l'équipement en expédition contre la pluie et le froid. Donc, tu sais, c'est parce que le sac, ça fait partie un peu de cette protection-là. Donc, je ne sais pas si vous voulez peut-être vous prononcer un peu là-dessus sur la manière de transporter votre équipement puis de le protéger sur place. Moi, je suis un terrible exemple. Je vais laisser JC commencer puis je vais y aller après avec... Oui, c'est comme Pat, parce que c'était exactement la même réponse que j'allais dire. Je suis le pire, honnêtement. J'ai un sac photo qui fonctionne bien. Je peux mettre un boîtier, une lentille ou presque. Je traîne encore les études, des lentilles d'origine que je mets dans mon sac à dos pour le peu de protection que ça a. Et puis, quand il pleure, finalement, j'ignore. OK, guys. Dans le fond, les gens à la maison, on n'achète pas d'équipement. Éric, de JC, s'ils vendent du stock usagé, ne touchez pas à ça. Pour vrai, je ne le prends jamais parce que je sais à quel point je suis rough sur mon équipement. Puis moi, je me dis, tu sais, j'ai dépensé des milliers de dollars sur un boîtier. Bien, bang, go. Je l'utilise du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas vrai que je vais m'arrêter à cause de la paix. Oui. Non, puis tu sais, la plupart des équipements sont quand même, tu sais, c'est quand même faire off, dans le sens que ce n'est pas une petite pluie qui normalement rentre dans l'objectif. Malgré que, tu sais, des fois, tu peux pogner un citron. J'ai déjà eu un client qui est arrivé, c'était un Italien en fait, puis il est arrivé ici au Québec avec un boîtier, un D5 puis un 500 FL F4. C'est, tu sais, pas mal dans le top, tu sais, en termes de prix, je ne sais pas, ça vaut 25 000 piastres. 25 000 piastres. Puis son objectif, ça faisait, il venait pour une semaine et après deux jours, il était complètement rempli de buée. Fait que là, je suis allé voir mes amis chez Service Camera Pro qui nous ont arrangé un petit quelque chose. Mais bref, puis après ça, il l'a envoyé chez Nikon puis là, il y avait un ring de colle en fait qui avait comme été ajouté. C'était un peu spécial. Fait que, mais à part ça, tu sais, on s'entend que ce n'est pas la fin du monde. Mais tu sais, comme moi, j'utilise souvent une housse quand même pour la pluie. Des fois, c'est pas tant que, c'est pour le protéger, mais c'est, mettons que tu veux re-shooter dans l'après-midi ou tu veux re-shooter, mettons que tu sors, tu vas au froid puis après ça, tu rentres en dedans, tu veux ressortir. C'est plus là, il faut faire attention parce que justement, ça peut peut-être t'empêcher de retourner faire de la photo. Mais à part ça, proprement à parler, il n'y a pas de truc super spécial peut-être à faire. Moi, je prends ma coquille des fois, mon impair carrément. Quand il pleut trop, je suis comme, OK, je vais me sacrifier pour mon appareil. Puis là, j'ai fait un setup. Je me mets la genre de cagoule sur la tête puis je me fais un trou là-dedans au travers puis ça marche, mais ça condense au coton. Ça fait qu'il commence fait que la condensation été, hiver, automne, printemps, c'est l'ennemi numéro un. Ben, exact. C'est dur de gérer ça quand même. Effectivement. Bon. Fait que, guys, ça fait pas mal, je pense, le tour pour ce qu'on voulait parler aujourd'hui. J'ai vu passer, t'as pas un petit commentaire ici là. T'as un petit peu là ici là. OK, on a Michel Soucy qui dit « Très intéressant, vous devrez répéter l'expérience. » Ça vous tente-tu de répéter l'expérience? Parce que je pense que, t'sais là, pour vrai, je vois un peu les commentaires défiler puis il y a vraiment plein de questions que les gens ont posées puis ben, on n'a pas le temps ben ben, t'sais, on fera pas un live non plus de trois heures. Et donc, je pense que ça pourrait être super intéressant de justement faire peut-être un topo de ce que les gens ont marqué, peut-être des questions qu'il y avait puis peut-être se faire une autre liste de sujets puis à reprendre dans les prochaines semaines. Ça vous intéresse? Bonne idée. Fait que bref, ben, merci beaucoup. Peut-être un petit message à tout le monde à la maison. Je vous invite grandement, dans le fond, à aller visiter nos médias sociaux et tout ça. C'est super apprécié d'aller laisser un petit j'aime, un petit commentaire sur nos images et tout ça. c'est, je veux pas, c'est à travers la visibilité qu'on a sur l'Internet que ça nous permet de vivre de la photographie ou de moins de continuer notre travail. Je pense que c'est toujours apprécié puis c'est toujours apprécié de vous lire aussi. C'est super plaisant. Fait que, Éric, j'ai ici, merci, c'était super cool. Merci à toi. Merci à tout le monde. Je pense qu'on a été un peu stressé au début, on savait pas trop comment ça allait aller, mais je pense que ça a été assez bien. Ça a bien aidé. Fait que, super nice. Fait que, on va se reparler puis on refera de quoi dans les prochaines semaines. Je pense que ça pourrait être super cool. Yes, avec plaisir. All right. Bon, ben bye-bye. Merci. Bye tout le monde. Au revoir.